Générique 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 Séjour de derby au stade François Coty, Ajaccio reçoit Bastia, les supporters attendaient ça en Ligue 1 depuis la saison 2004-2005, tout est en place pour voir un superbe 32e derby Corse, des drapeaux dans les tribunes, des équipes plus ou moins en forme, Ajaccio n'a toujours pas perdu en 2012 à domicile. La première occasion justement est pour les Ajacciens, jeu en triangle avec Ezwardo Mutu et cette frappe de Riccardo Fati qui est claqué en corner par Magnovaes. Bastia qui est la moins bonne défense du championnat, 20 buts encaissés déjà cette saison, qui souffre en cette fin de première période, encore une occasion pour les Ajacciens, la frappe de Mutu s'est sauvée sur sa ligne par Jérémy Choplin. Multitude d'occasion pour les locaux, en toute fin de première période, en l'espace de 5 minutes Ajaccio se créent, 3 occasions franches dont celle-ci. Long ballon dans la profondeur, superbe contrôle d'Edwardo et la frappe croisée de Mutu sur le poteau encore une fois de Novaes. Manque de réussite pour les hommes d'Alex Dupont. Et à la pause, 0 à 0 entre Ajaccio et Bastia. Les supporters d'Ajaccio ne sont pas gâtés cette saison, le stade François Cotier, le stade où on voit le moins de buts en championnat, 3 seulement depuis le début de la saison. Et c'est Mutu qui inquiète encore une fois Novaes sur corner, encore une fois, un corner et les occasions se multiplient pour Ajaccio et encore un ballon. Sauvé sur la ligne par Gaël Angoula, ça commence à faire beaucoup pour Bastia qui tient. Plus d'occasion à se mettre sous la dent. Le match est terni par une bagarre entre les deux équipes. L'arbitre, M. Duhamel, n'hésite pas et expulse les deux joueurs à l'origine de la bagarre. Gaël Angoula côté Bastia et Cavalli côté Ajaccio. Les deux équipes terminent la rencontre à 10. Vous voyez ici la pomme de discorde. Le derby Corse se termine sur un score nul et vierge, 0 à 0. Je suis là un score nul et vierge, 0 à 0. – Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage ST' 501.